Le pâturage pour dynamiser un territoire, c'est possible. Dans le sud-ouest de la France, des éleveurs réinvestissent la pratique du pastoralisme sur des surfaces en déprise. Les avantages du pastoralisme sont nombreux. Tout d'abord, les terres non entretenues favorisent le risque d'incendie. La forêt reprend si vite ses droits qu'elle ferme les paysages. Un changement dans la structuration de la nature a de nombreuses implications économiques et sociales. C'est le risque d'incendie qui diminue aussi. Le taux de boisement est important en Dordogne. On est rentré dans un processus où la fermeture est tellement importante qu'il y a vraiment lieu aujourd'hui d'essayer de faire quelque chose pour enrayer ce phénomène. Les territoires qui se ferment, c'est aussi toute une biodiversité qui disparaît. On a beaucoup d'endroits qui sont classés site nature à 2000. L'AFP a été créé en mars 2016. Depuis, nous avons fait des transhumances qui étaient avant tout des moyens pédagogiques, moyens de communication pour faire parler du pastoralisme, faire adhérer de nouveaux propriétaires et faire connaître la démarche au grand public, les futurs consommateurs de nos éleveurs. En Dordogne, le taux de boisement approche 50% et ce chiffre augmente chaque année. Un équilibre est donc à rechercher et la forêt a besoin d'être entretenue en créant ou en maintenant des espaces ouverts. Et pour ce travail technique, les brebis sont toutes indiquées. Pour ce faire, le pastoralisme est la solution idéale. Il y a déjà des preuves qui existent, notamment quand on est sur condas où il y a déjà le troupeau de Christelle qui y pâture. On voit très bien les parcelles avant, l'état d'avant et l'état d'après. Et là, on voit bien l'ouverture paysagère qu'il y a. Donc juste en une journée de travail, comment est-ce que la brebis réussit à enlever l'herbe et puis après commencer à passer plutôt sur la strate arbustive. Et là, on voit déjà l'efficacité et le rendu en une journée de travail. Cette méthode naturelle et non contraignante permet d'entretenir les sols tout en bénéficiant aux éleveurs par l'apport de ressources gratuits. Afin d'organiser et de pérenniser cette pratique ancienne, cinq associations foncières pastorales libres ont vu le jour depuis 2016 en Dordogne. Petit à petit, ça s'est structuré avec les élus, les propriétaires, la Chambre d'agriculture, le Conservatoire des espaces naturels aussi qui s'est greffé dessus. Voilà, il y a un travail collégial qui s'est fait tout naturellement. En effet, le pastoralisme bénéficie aussi aux propriétaires qui ont la possibilité d'entretenir gratuitement leurs parcelles. Le propriétaire conserve le plein usage de son bien hors des périodes de pâturage. Mieux, les exploitants agricoles bénéficient d'un enrichissement naturel des sols. Ces terrains se perdaient, s'étaient isolés. Je ne sais même pas tous où ils se situent. Et du coup, j'ai trouvé que c'était la facilité pour tout le monde, pour les personnes qui allaient en profiter derrière et pour moi-même qui allaient me libérer un peu du souci que ça peut provoquer de ne pas faire d'entretien parce que je n'étais pas destiné à faire de l'entretien de culture. L'idée me plaisait bien parce que j'ai connu autrefois quand j'étais enfant tous ces endroits ouverts et utilisés et exploités. Et donc, ça me fait toujours mal au cœur de voir que les friches gagnent et que l'on a l'impression d'un territoire abandonné. Et puis, en souvenir de tous ceux qui sont passés par là et qui ont beaucoup travaillé. Le pastoralisme permet également de dynamiser le territoire. Lors de l'installation d'un troupeau pour la pâture, des emplois sont créés et la richesse du territoire est directement valorisée. Si Christophe et Anne ont quitté la Normandie pour la Dordogne, c'est pour les opportunités d'y développer le pastoralisme. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît et qu'on aime faire. C'est vraiment une passion pour nous. Et là où on était, on ne pouvait absolument pas le développer car il n'existe pas d'AFP comme ici. Et pour nous, c'est une vraie opportunité de tomber sur cet organisme. On voulait faire du pastoralisme, mais on n'avait pas connaissance au départ des associations foncières pastorales telles qu'il en existe ici. Et quand on a découvert ça, on s'est tout de suite investi dans le projet et c'est comme ça qu'on a terminé ici. Parce qu'il réunit propriétaires de terres et agriculteurs, le pastoralisme crée du lien social. L'AFPL intervient pour créer le contact et organiser les pâtures. On suit un plan de pâturage défini avec l'AFPL. Et ensuite, effectivement, c'est greffé du bouche à oreille, du nettoyage au niveau des truffières, des noyérées bio, parce qu'on a demandé une conversion bio. C'est le système d'élevage qui nous a le plus conquis, parce qu'on n'était pas du tout pour l'élevage intensif. En plus, c'est des races à sauver, donc voilà, notre choix a été vite fait. Ça fait 7 mois qu'on est installés sur Condat. On a fait notre premier agneulage en plein air et voilà, on est super contents. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 à rejoindre Colis-Saint-Amant. La Transhumance, accompagnée et organisée par l'AFPL Laurent Dalle, le 21 juillet de chaque année, réunit des citoyens volontaires pour un moment de nature et de convivialité. C'est de nouvelles forces vives dans des territoires qui sont délaissés, des territoires qui sont pauvres et qui ne sont plus pas appropriés à l'agriculture dite conventionnelle et qui a besoin d'irrigation. La viande issue de l'élevage pastoral, c'est une excellente viande qui répond aux attentes de la société. Depuis 2018, le projet Brebillink, porté par la Chambre d'agriculture de la Dordogne, étudie les synergies possibles à l'échelle de territoire entre le pâturage au vin et les surfaces dites additionnelles. Outre les surfaces pastorales, les vergers, les vignes, les céréales et les noyés de la région hébergent des ressources fourragères qui présentent un intérêt pour les troupeaux. On observe notamment une baisse de l'utilisation de phytopharmaceutiques et de compléments alimentaires. C'est toute une aventure, oui, parce que si on savait au départ tous les problèmes que l'on aurait eus, on n'y serait pas allé. Mais en fait, on les a résolus les problèmes. C'est ça qui est intéressant quand même. C'est une autre vision du métier. Et puis en fait, le résultat, c'est quand même regarder un petit peu les chiffres. Alors on prend le grand livre, le compte de résultats et on fait les comptes à la fin. Parce que ce n'est pas forcément travailler plus, c'est travailler différemment. Alors oui, on fait moins de foin que l'on faisait puisqu'on a des brebis qui vont pâturer. Ce qui est le moins cher pour un herbivore, que ce soit des brebis ou des vaches d'ailleurs, c'est d'aller chercher la ressource où elle est. Travailler plus avec la nature que forcément contre elle. Brebis éleveurs, propriétaires et bien sûr consommateurs, tout le monde est gagnant. Que vous souhaitiez accueillir des éleveurs ou faire pâturer vos animaux, la Chambre d'agriculture de Dordogne peut vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches.